C'est vrai que là maintenant, en ce moment, la distinction entre le bonjour et le bonsoir, ça va être un peu compliqué. Donc oui, comme Godap le pouvait le préciser, vous pouvez effectuer des dons via le site de la JDQ directement, ou alors via les sites de Yeti dont les HS, donc 3$ de vos 3$ seront reversés directement à la Prevent Cancer Foundation, ou sinon via le Humble Bundle vous pouvez décider de l'endroit où ira l'argent que vous aurez dépensé. Et sachant que l'idéal serait de s'envoyer à la Prevent Cancer Foundation. Et vu qu'il est 9h, bonjour à ceux qui arrivent et bon courage à ceux qui entament leur journée. Peu importe, travail, école, études... et j'en passe. Alors, normalement c'est bon, la pub est terminée. La pub est terminée ? La pub est terminée, donc oui, comme tu le disais, je vais juste le répéter pour les gens qui l'auraient loupé pendant les pubs, vous pouvez faire les dons sur le site de gamesdonequick.com, il y a aussi les t-shirts de The Yeti, ainsi que le Humble Bundle qui est assez fat mine de rien, avec de très bons jeux, mais aussi pour 30$, un mois de Twitch Turbo, trois mois de X-Split, deux t-shirts, plein de trucs de The Yeti, c'est vraiment très très fat, et pour 30$ en plus ça fait très très peu. Des goodies, en veux-tu, en voilà. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Eh bah oui, évidemment. Et du coup, moi je vais vous laisser pour vous présenter, présenter ce jeu. Bonne chance messieurs. Ok. Merci. On va attendre un petit peu avant de faire un scénario, parce que le run n'est pas excessivement riche en techniques, on va dire. Euh, non, non, c'est vrai, c'est dans ce cas-là, enfin on peut t'inspirer le run. Ça va vraiment être de l'exé en fait, plus qu'autre chose. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui va faire le jeu avec grande maestria plus que des glitchs ou des out of bounds. Sachant que dans le jeu, il n'y a qu'un seul glitch connu, donc je parlerai brièvement, c'est vraiment très très court. Que voilà. Voilà, on fait les réglages et on va recommencer. Et donc on peut voir Teki à l'écran, donc le runner dont je parlais tout à l'heure. Teki qui run l'intégralité des Silent Hill, donc si vous aimez la série ou que vous voulez simplement passer un bon moment, vous pouvez largement aller sur sa chaîne, donc Teki 55. Voilà. Tout est indiqué, tout est indiqué, c'est merveilleux. La technologie c'est bien. Et donc la run commence, et elle va commencer plutôt vite. Il joue en easy bien entendu, puisque ça... Il joue en easy, parce que le mode normal est hard, influe sur les dégâts infligés par les monstres, et forcément moins ils font des dégâts, mais mieux c'est pour vous. C'est donc ça ralentirait le run, ralentirait l'action, il n'y a pas vraiment d'intérêt de jouer en hard, sachant qu'il va faire la mauvaise fin. Ah, les dons n'ont pas été bourrés pour le good plus ? Il y a marqué any% donc a priori any% ça veut dire la plus mauvaise fin, puisque l'on cherche pas spécialement... Ça veut dire le bad plus. Ça veut dire le bad plus qui est normalement la fin le plus rapide. Donc avant de parler des fins tout ça, parlons un peu du jeu, du pourquoi, du comment, de ces petites systématiques. Donc oui, euh... Ah oui, super. Vas-y, vas-y, je t'en prie, je complète très. Voilà, Silent Hill 1 sorti en 1999 sur la PlayStation 1. Un jeu qui voulait justement se démarquer un petit peu de Resident Evil, qui sortait chez Capcom à l'époque. C'est ça, donc édité par Konami. Édité par Konami. C'est un jeu qui, assez paradoxalement, le brouillard qui baigne la vide de Silent Hill est une imitation technique de la console, en fait, qui a été reprise dans tous les opus d'après. Même si dans les opus d'après, bah, les consoles étaient assez puissantes. C'est par pur choix. Voilà, mais c'est resté le choix artistique, puisque comme on ne pouvait pas tout afficher, on a préféré mettre du brouillard partout pour faire ambiance. Il s'est resté. Les fameux changements de caméra qui mettent mal à l'aise dès le début du jeu. Oui, ça aussi, c'est un pur choix, donc je reparlerai plus tard. Et donc, voilà. Et concernant le... On va passer à l'autre monde ? Non, pas encore, pas encore. Non, pas encore, on n'a pas encore entendu l'assuré. Concernant le plot, donc le héros, pardon, je crois que la fatigue est forte aussi ici. Le héros, Harry Mason, Harold Harry Mason, part en vacances avec sa fille adoptive, Cheryl Mason, dans la ville de Salon Hill. La bonne idée ! Et sur le... Oui, ça s'explique très très bien d'ailleurs. C'est assez passionnant. Et sur le chemin, il s'avère qu'un accident de voiture assez malencontreux arrive. Et voyant qu'ils ne peuvent freiner ou quoi, ils décident de donner un grand coup de volant et accident de voiture, tout ça. Sauf qu'à son réveil, sa fille a disparu. Et il se retrouve à Salon Hill, donc dans l'état actuel des choses. Ville vide. Et avec un brouillard épais et ambiant. Ça fait... On sent un peu mal à l'aise déjà. Juste quand on arrive dans la ville, on sent un peu mal à l'aise. Et donc, par la suite, il y a toute une histoire qui se développe autour de cette ville étrange et fascinante. Et tout ça en entamant la quête de retrouver sa fille, de fait. Donc Cheryl Mason. Qu'on a vu vaguement au début de l'arène. Très rapidement, on récupère très tôt la lampe et la radio, qui sont deux éléments de gameplay assez importants. La radio, en fait, qui ne fonctionne pas, parce que forcément, il n'y a pas de réseau, tout ce que vous voulez. Ceci dit, la radio s'affole lorsqu'un monstre est proche. Donc ça rajoute énormément à l'ambiance, puisque quand vous avez un monstre hors champ, ou que vous ne voyez pas forcément à cause de l'angle de caméra ou quoi, vous avez votre radio qui s'affole et vous ne savez pas où est le monstre. Donc ça ajoute à la tension. Et après, la lampe, c'est un autre élément de gameplay. C'est-à-dire qu'on peut l'allumer pour le voir, c'est même une lampe. Mais en l'allumant, on augmente le radius d'agro des monstres, qui ont donc plus de chances de nous voir. Ainsi, il va falloir choisir entre ne pas trop voir où est-ce qu'on se déplace, avec le risque d'arriver directement dans la gueule d'un monstre, ou des chances de nous attirer plus rapidement. Et donc, c'est un choix qui va s'en servir le long du run, des moments l'allumer, des moments l'éteindre, pas mal l'éteindre. Surtout l'éteindre d'ailleurs. Le jeu par cœur, voilà. Donc, la luke voir, c'est pour les faibles au final. D'ailleurs, petite précision, le bidoir sur Silent Hill a été atteint, et donc on aura droit au good ending. Oh, la good good, celle où il y a les deux side quests qui ont été faites. Oui, la good plus, avec toutes les conditions remplies. C'est pour ça qu'il y a une estimate de 1h10. Donc voilà, donc on est un peu plus long que prévu. C'est ça. D'ailleurs, autant parler carrément de l'histoire en entier, ainsi que des fins alternatives. Oui. Ça fait le lien. Donc, comme je vous ai dit, on se trouve dans la novel de Silent Hill. Mais on ne se trouve pas ici par hasard quand même. Il ne faudrait pas abuser, ce serait un coup de malchance. La loi de Murphy aurait frappé assez violemment. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'à l'occasion du 7e anniversaire de Cheryl, Cheryl, il y a son papa, je veux aller à Silent Hill. Silent Hill qui est la ville d'origine de Cheryl où elle a été trouvée. Et étrangement, son papa, donc Harry Mason ne lui a jamais parlé de cette ville. Mais malgré tout, ils y vont quand même, malgré le fait que ce soit... Elle y est comme attirée au final. C'est ça, c'est ça. On va comprendre le point le long du jeu. On va éviter trop de spoiler pour éventuellement les gens qui ne l'ont pas fait. Mais disons que Cheryl n'y est pas attirée par hasard, qu'il y a tout un tas de forces sombres qui conspirent dans nous. On va dire ça comme ça. Et qu'elle a une place particulièrement cruciale dans le scénario. Ah oui, bien sûr, c'est même le centre même du scénario. Le problème étant que parler de l'histoire sans spoiler va être très très compliqué. Et là, je dois bien avouer que... Éventuellement, les gens qui ne veulent pas te spoiler, peut-être tant pis, malheureusement. Oui, il va chercher des notes. Là, on parle de sa progression dans le jeu. Dans un premier temps, en fait, là, il est dans les rues de la ville. C'est la première zone du jeu. C'est une zone assez open au final. Enfin, qui te donne plus l'impression d'être open qu'autre chose. Puisque très très rapidement, tu as perçois que tu ne peux pas sortir de la ville. Ah non. Toutes les routes ont été cassées par un espèce de tremblement de terre de la mort. Et donc, on commence par aller chercher des notes. Puis regarder dans la niche du chien où il y a eu clé pour rentrer dans la maison. Pour ensuite passer à l'arrière de la ville qui est un peu la deuxième zone du jeu. Mais on peut se retrouver à errer lorsqu'on est... Il y a trois clés à aller chercher pour débloquer la porte de la maison. C'est ça. En fait, le but, dans un premier temps, est de trouver trois clés. Nommer les Keys for Eclipse. Les clés de l'Eclipse, tout simplement. Pour pouvoir ouvrir la porte. Et la porte qui nous bloque totalement dans la progression du jeu dans un premier temps. Et pouvoir progresser. Et juste après tout ça, il se passe des événements assez étranges. Le soleil disparaît. Et Silent Hill devient une ville vraiment très sombre et plus qu'angoissante. En plus du brouillard, vous avez la nuit et la neige. C'est la fête quoi. C'est ça. C'est un peu tous les éléments qui ont été choisis comme élément de peur. Et surtout, en fait, la différence majeure parce que les deux grands concurrents de Survival Horror, je vais parler un petit peu du contexte pendant qu'il est en train de trouver comme un dératé. Le contexte, en fait, c'est que Silent Hill vous est démarqué de Resident Evil dans le sens où Resident Evil, techniquement, n'inclut, entre guillemets, aucun élément surnaturel. Alors, il y a des zombies et tout, mais c'est dans le sens où si tu acceptes le postulat qu'une espèce de virus qui fait muter et grossir les choses auxquelles c'est injecté, tout le reste du jeu fait le sens. C'est-à-dire, il y a des araignées géantes, mais c'est normal, il y a le virus, le serpent géant, etc. Silent Hill, tu ne sais jamais vraiment. Il y a une histoire de culte. Il y a des humains qui sont plus ou moins maléfiques, on ne sait pas trop, qui vénèrent une entité, on en parlera un peu plus tard dans le scénario. Mais au final, tu n'es jamais vraiment sûr. Il y a toujours une petite part de mystère qui est laissée, en fait, alors que dans Resident Evil, ce n'est pas du tout le cas. Actuellement, le voice acting de Resident Evil 1, plus du cul, celui de Silent Hill n'est pas beaucoup mieux. Il n'est pas franchement mieux. Mais oui, ce sont simplement deux peurs différentes qui sont exploitées. Et dans Silent Hill, c'est plus la peur psychologique. Voilà, c'est une espèce d'ambiance écrasante, en fait. L'uncannibalé, tout ça, tout ça. Les ennemis apparaissent vachement comme des espèces d'automates, en fait, qui limite vivent leur vie. Alors, tu agresses, si jamais tu t'approches trop près, bien entendu. Mais à côté de ça, tu as l'air un peu d'être un intrus. Et Silent Hill joue énormément sur le sentiment écrasant d'être vraiment seul, en fait. Et je trouve que c'est vraiment le truc qui est le plus puissant et qu'il n'y a pas du tout en Resident Evil, parce que Resident Evil, ça fait un peu, ouais, film d'horreur, manoir, etc. Alors, il y a deux, trois sursauts en Resident Evil, ne vous méprenez pas là-dessus. Mais j'ai toujours préféré Silent Hill, ouais, pour cette espèce de côté vraiment ambiance écravante, quoi. Voilà, et en fait, toute l'histoire lugubre et vraiment très très sombre du jeu repose sur ça. Vraiment, et c'est le cas de toute la série. Absolument toutes. C'est bien un peu un, c'est plein pour comment t'arrives, mais c'est pas le bon pour animer, etc. Voilà, donc là en l'occurrence, il est dans la deuxième zone qui est l'école. Au final, c'est un jeu qui est, enfin, assez paradoxalement, il est découpé de manière assez traditionnelle, ça faisait avoir des grandes zones dans lesquelles il va généralement vouloir chercher des clés ou des trucs qui servent de clés. Je pense notamment à les lignes des 4 pierres quand on est plus tard dans l'hôpital. Ouais, 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 c'est ça. Sachant que, petite anecdote, sur l'école, il y a eu des censures qui sont passées concernant le bestiaire du jeu. En fait, dans l'école, à toute base, vraiment toute base, il devait y avoir des ennemis. Il ressemblait étrangement à des petits enfants en chair qu'on devait puter. Et du coup, étant donné que moralement, ça n'avait pas ce moyen, bien que dans le jeu, ça s'ancre absolument. Bah, disons que le côté, voilà, les âmes, les enfants, rester là, ce genre de choses, ça fait sens, quelque part, en termes d'univers. Mais la censure, tuer des enfants, de base, dans beaucoup d'open world Bethesda, par exemple, tous les PNG sont invulnérables tant qu'ils n'ont pas 18 ans. Donc, à l'époque, ça passait pas trop donc. Ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, ça passait vraiment, vraiment, vraiment moyen. Et du coup, bah, on a droit à d'autres ennemis, d'autres ennemis, les Great Child. On a vu un peu, on les a vu passer rapidement. Sachant que si ça vous intéresse, vous pouvez voir le modèle initialement prévu dans le trailer de l'E3. Oui, qui, pour le coup, était encore vierge du coup de censure. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont été remplacés par les Level Stalkers, donc les espèces de petits monstres étranges. Donc voilà, là, il éteint la lumière, parce qu'il y a les monstres... Bien, en fait, ils sont assez lents et tout, mais ils sont capables de faire une espèce d'attaque vers l'avant qui peut surprendre. Donc c'est aussi pour ça qu'il éteint la lumière, pour éviter le troll et... Parce que autant il va essayer de faire des efforts pour les... Comme il fait la good ending, il va a priori peut-être ramasser un petit peu plus d'items de soin. Mais c'est pas une raison pour se faire sauvagement agressé par des ennemis du début, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Alors d'ailleurs, peut-être qu'il serait temps de parler des fins alternatives. Si je retrouve un premier note. Oui, avec les deux... Enfin, techniquement, il y a deux sidequests dans le jeu. Mais je te laisse expliquer ça. C'est ça. Le problème, c'est qu'en parlant des sidequests, je vais être obligé de spoiler l'histoire. Excusez-moi d'avance, mais je n'ai pas le choix. Voilà, après, je pense que pour un jeu d'il y a 15 ans, si les gens regardent... Éventuellement, il y a prescription. Ils n'en ont un petit peu rien à faire, quoi. Alors en fait, les sidequests consistent à aller retrouver Michael Kaufman à deux endroits différents dans le jeu. qui était un docteur travaillant dans l'hôpital, l'hôpital qui est un des piliers du jeu, la zone qui a traversé un peu les âges. Oui. Et en fait, Harry rencontre un homme qui, comme lui, essaie de sortir de cette ville un peu étrange et très dérangeante. ou des monstres, ou des monstres faits de chair et de sang, des assaïs. Oui, ça, ils sont complètement chelous, les monstres. Ce sont des différences avec Resident Evil. Resident Evil, c'est généralement... On joue sur la phobie, genre la grosse araignée, le gros serpent, le gros requin... Là, c'est des trucs... des trucs dérangeants parce que ça peut nous rappeler, ça peut nous rappeler certaines choses... Enfin, certains animaux ou certaines choses du genre, mais... Le problème, c'est que voilà, c'est pas identifié. D'où le sentiment de Duncanny Valley. Donc, tu disais pour les sidequests, donc ce brave docteur. Alors voilà, ce brave docteur, il faut donc le rencontrer, si on le rencontre deux fois, on débloque le good ending et le good plus ending, qui sont... La possibilité d'avoir le good plus ? C'est ça. Qui peut faire autre chose pour le good plus ? Qui sont deux fins différentes, oui. Qui sont deux fins différentes, dans lesquelles on... Si je me... Faut que je retrouve les notes. Si tu as tes notes sous les yeux, je veux bien que tu prennes le relais deux secondes. Pourquoi pour les sidequests ? Ouais. Ouais, concernant le liquide rouge. Ah oui. Et comment ça s'appelle ? En termes de sidequests, j'ai pas le... L'agglottis. Oui. J'ai pas mes notes sur le... Très bien. Comment ça s'appelle sur le liquide rouge ? Je suis désolé hein, c'est... J'ai surtout préparé qu'il y a en bien. Et l'historique de la série, mais voilà. On est pas en compte, je suis désolé. Ah non non, aucun problème, aucun problème. Alors euh... Et sauver Siby Bennett qui est une... Qui est une policière que vous... Que vous rencontrez... Enfin que vous rencontrez... Avant l'accident de voiture en fait. Elle vous passe devant pour aller... Pour aller à Silent Hill. Et que vous... Que vous retrouvez un peu plus tard... Divers endroits du jeu, c'est dans le... C'est au manège, enfin au carousel qu'on la retrouve... Ou quand elle est possédée en fait. C'est ça. Et il faut ne pas la tuer. Dans le parc. Pour avoir... C'est la side quest de Sibylle entre guillemets. Exactement. Et donc euh... Si 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 euh... Un... 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 Un autre personnage du jeu qui s'appelle Alessa. Oui qui est euh... Qui est euh... Une espèce de... C'est une jumelle des... Euh... Oui. Si on doit pas trop spoil... Oui c'est bon... Non c'est bon... On va dire qu'on spoil c'est bon. Il y a prescription. D'accord. Donc euh... Donc Alessa qui euh... Qui est une des parties... Enfin qui est euh... Comment dire... Le doppelganger de euh... De euh... De Cheryl. De Cheryl par exemple. Oui non. Elles ont un nom ultra similaire. Moi aussi je me plante tout le temps. T'en fais pas... Ouais ouais. Qui est le doppelganger de Cheryl. Donc vous devez la... Vous devez la tuer. Et euh... Et tuer euh... Et tuer également euh... Euh... Donc il s'agit de la fin... De la fin bad ou bad plus. Et euh... Quant euh... Quant au good au good plus. Euh... Dans ce cas là vous euh... Vous tuez Alessa mais pas Cheryl. Et euh... Et euh... Pardon. Et euh... Et euh... Koffman meurt. Vous récupérez Cheryl. Koffman de toute façon il meurt. Quelque soit la fin. Quelque soit la fin. Il meurt toujours Koffman. Ouais. Vous récupérez Cheryl et Sybille. Et c'est euh... C'est le cas des euh... Des bonnes fins. Du euh... Du good ending. Et du good ending plus. Donc du coup dans le cas du speedrun. Il ira donc rencontrer Koffman. Deux fois euh... À travers le run. Et il ira euh... Egalement récupérer le liquide rouge. Voilà. On va accès. On va... On va assister à tout le run. Alors euh... Pour le coup euh... Comme vous le précisez. En termes de technique. Y a pas énormément de choses. Euh... Pas dans les boss. Il y a une notion de placement. Euh... Qui va lui permettre de faire euh... Pour le coup pas mal de dégâts. Avec le fusil à pompe. C'est ça. Parce que... Voilà la règle là. Dans le jeu il y a des boss. Ouais. Et donc si euh... Si je me trompe pas. On va compter le premier boss du jeu. Qui est la... Larve. Ah non c'est pas la larve. C'est le chien d'abord. Ouais. Ah le chien. L'espèce de truc des enfers. Qui a une gueule. C'est deux fois plus grande que euh... C'est euh... C'est euh... Là il se place en fait. Il manipule son... Son pattern d'attaque. Pour pouvoir lui tirer dans la bouche quand elle est ouverte. C'est ça. Et donc c'est plus de dégâts et il meurt très très rapidement en fait. Sachant que c'est... Sachant que c'est la seule créature du jeu qui est capable de vous one shot. Oui euh... Si jamais elle vous fait l'attaque de la morsure euh... Enfin qu'elle vous... Qu'elle vous met dans sa gueule euh... C'est... C'est foutu. Voilà. C'est euh... C'est pour ça que du coup vous êtes obligé de rester à distance lorsque vous l'approntez. Et donc voilà. Donc euh... Concernant l'histoire euh... Fou. On a parlé d'Alessa. Alissa Guilepsy. C'est euh... C'est euh... C'est Dalia Guilepsy. Ah oui enfin Dalia... 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 C'est la fille. C'est la fille Alessa dont je parlais tout à l'heure. C'est censé être un... Oui une espèce de conduit pour euh... Pour euh... Invoquer leur divinité déviante au culte de Silent... Enfin... Leur espèce de culte hein. C'est ça. J'y viens, j'y viens, j'y viens. Oui excusez-moi. Donc Alessa dont la mère est Dalia Guilepsy. Euh... Dalia Guilepsy qui euh... Elle est entrée dans l'église de Silent Hill. Et qui est un personnage qui est fasciné par euh... Par des croyances occultes euh... Des croyances occultes qui remontent à... Sept ans. Même un... Un peu avant encore. Mais il y a sept ans. Lors de... Lors de l'une... De l'un de ses... De ses... De ses rites occultes. Euh... Un incendie a eu lieu dans la ville de Silent Hill. Peu après la période d'été. Donc euh... Sachant que c'est une ville balnéaire. Donc touristique. Euh... Normalement c'est New York en été. Et puis il y a plus de vaches que d'habitants les autres saisons. Voilà. C'est à peu près ça. Et euh... Et du coup euh... Et du coup euh... Et du coup euh... Après... Après ça en fait euh... Dalia voulait utiliser sa... Sa fille Alessa pour invoquer... Pour invoquer... Une divinité... Une divinité monstrueuse. Et espérer une sorte de paradis euh... Paradis imaginaire. Oui une espèce de... 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 De nirvana par la destruction en fait. C'est... C'est super... C'est assez nihiliste en fait comme culte. C'est ça. Et de toute façon tous les gens qui en font partie à Silent Hill sont des grands malades dans leur tête. Ça c'est pas... C'est pas nouveau. Et donc... Et donc Alessa se voit brûler grèvement durant ce... Durant ce... Durant ce culte. Mais petit plot twist euh... Lorsque... Lorsqu'Alessa aînée. Elle était dotée de... 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 De pouvoir... De pouvoir surnaturel. Par exemple... Notamment la télékinésie. Et ce genre de choses. Et donc dans son enfance elle a été... Maltraité euh... A la fois par sa mère. Mais aussi euh... Par la société euh... Enfin par la société euh... En règle générale. Par la ville. Enfin par les gens de la ville euh... C'est ça. Dans leur globalité. Ce qui explique... Ce qui expliquera la présence... De beaucoup de... De beaucoup d'autres monstres par la suite. Donc grèvement blessée. Elle ne meurt pas en fait. Elle ne meurt pas. Et euh... Elle est internée à l'hôpital... Euh... De Silent Hill. Le fameux hôpital. Euh... Pendant... Pendant 7 ans. Mais avant... Avant de euh... D'être dans un... Une sorte d'état léthargique. Elle... Elle se sépare d'une partie de son âme. Pour ne pas invoquer le monstre. Et en fait la partie de son âme en question. C'est Cheryl. Voilà. J'ai spoilé le jeu. Voilà. Voilà. Donc la... La raison pour laquelle elle est euh... Elle est euh... Elle se sent attirée à Silent Hill. C'est le brave Cheryl. C'est pour être entre guillemets réunie avec l'autre moitié de son âme. Avec Alessa. Ce qui... Ce qui ferait bien plaisir donc à Dalia Gillespie et son culte de fou furieux. Voilà. Sachant que euh... Sachant que euh... La présence... La présence de... De Kuffman. Ainsi que euh... Que euh... De euh... De euh... De la... L'infirmière qui s'occupe d'Alessa. Euh... Qui s'occupe d'Alessa. Euh... Euh... Est aussi... Elle s'explique aussi très bien parce que outre le... Outre le culte euh... Le culte étrange euh... Voué par euh... Par Dalia et euh... Dalia et euh... Alors... Ah donc les questions euh... Ah j'ai pas parlé... J'ai passé le point World Record. C'est vrai. Le jeu a... Alors le World Record 2 secondes. Je l'ai sur mes notes. Je le cherche. Euh... Sinon concernant les glitchs il n'y a aucun glitch euh... A propos de parler dans ce jeu. Si ce n'est euh... Un glitch lorsque l'on verse euh... Le liquide rouge sur euh... Sur euh... Un enfant. Enfin un... Un de ces... Un de ces monstres euh... Enfantins dans... Dans le jeu. Où il se passe qu'en fait on skippe euh... Une grosse partie du jeu où on se retrouve au moment où d'affronter Cybille. Parce qu'elle a été possédée. Donc Cybille euh... La policière euh... La policière euh... La policière euh... Blonde. Pas très euh... Un peu euh... Un peu vénère aussi quand même. Dans les... Dans les premières cinématiques. C'est euh... Un peu. J'aurais même dit plutôt beaucoup vénère. Eh... Euh... Sinon... Je reprends à la question qui a été donnée donc sur le World Record. C'est en euh... euh... 35 minutes. En single segment. Avec la... La fin Bad Plus donc qui est la plus rapide à faire. Ouais. Et euh... Et donc euh... Et donc euh... Et donc euh... Et donc euh... Ça skippe directement au combat... Au combat contre... Contre Cybille... Cybille possédée. Je crois que vous pouvez tuer ou non. Selon euh... Selon la fin que vous voulez avoir. Donc euh... Dans le cas... Dans le cas de la run. Il ne faudra pas la tuer. Tout simplement. Ah pour avoir la... Pour avoir la... 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 La good ending. Parce que forcément si vous la tuer avant. Vous... Vous ne pouvez pas partir avec elle. Euh... A la fin... À la fin... A la fin de... À la fin de... forme de plus on va dire, même si c'est pas vraiment une forme. On y reviendra. On y reviendra. Et donc je parlais du réseau occulte, c'est une hypothèse du jeu parce qu'en fait l'histoire du jeu n'est pas explicitement donnée en fait. C'est d'ailleurs l'une des forces de l'histoire du jeu, c'est qu'elle laisse une grande part à l'interprétation et la supposition. Même si Konami a sorti un livre sur le jeu, oui oui, a sorti un livre avec certaines théories un peu officielles dirons-nous. Oui alors après c'est du niveau de la timeline de Zelda, ça pourrait faire sens mais votre interprétation n'est pas forcément plus mauvaise que la leur. Sachant que ça repose uniquement sur le 1, donc à priori ça semble plutôt exact. Et donc à côté de ces réseaux occultes, on suppose aussi l'existence d'un réseau de drogues, on deal d'ahlia en tête de file, dealuse d'une drogue, le PCT je crois. qu'on appelle ça ? Ah oui, on prononce ça pour cette branle. Je vais me voir, oui je crois que l'initia c'est PCT. Donc élaborée à partir d'une plante blanche, un peu étrange. Et donc Kaufman étant totalement lié à ça. Est-ce que c'est un bon docteur donc les drogues ça le connaît ? Evidemment un très très bon docteur. Donc les nurses un ennemi iconique on va dire ? Ouais. Ouais ouais les nurses. D'ailleurs c'est fait agro par une de ses infirmières. Oui quand il en passe, c'est vrai qu'il y a le damage boost, un des rares, enfin c'est pas vraiment un damage boost en fait, c'est un take damage plus qu'autre chose. Ouais. Et donc mêlé à ça, Harry se voit missionné par Dahlia pour tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec elle et son réseau. Donc comme je l'ai mentionné un peu avant, le maire en tête de file qui ne voulait absolument pas être lié à ça et qui ne voulait pas mêler Donc les dieux destructeurs et les sacrifices de petites filles ça ne le faisait pas rêver quoi ? Ouais. Et qui ne voulait pas mêler sa ville à tout ça. Donc il se voit totalement mêler sa. Et une fois qu'Alessa est brûlée et envoyée à l'hôpital, Kaufman fait la promesse à Dahlia de prendre soin d'Alessa et missionne un peu une infirmière, donc Lisa. Lisa Garland, elle la missionne pour prendre soin d'Alessa. Bien sûr elle n'accepte pas de son plein gré et c'est pour ça qu'on suppose l'existence d'une drogue à laquelle elle serait accro. Et donc de fait, elle reste au chevet d'Alessa, cette petite jeune fille au pouvoir surnaturel, oscillant entre la vie et la mort. C'est quoi ? Sinon là on vient de voir des tentacules parce que c'est un jeu japonais. Non je déconne. Blague à part là il vient de faire en quelques instants tous les lignes de l'hôpital en fait, où il faut aller chercher ces quatre pierres qui servent de clé au final. C'est un peu la base de ce Silent In, c'est vraiment on va avoir des zones, comme je le disais tout à l'heure, et où on va avoir divers objets qui vont servir de clé et il va absolument falloir les trouver dans ces environnements sombres, avec plein de monstres, etc. Pour pouvoir progresser. Donc là il ne fait pas le take damage sur la nurse, il est un petit troll. C'est juste un petit troll. Sachant que les tentacules en question, c'est le second boss du jeu, le Bloodsucker. Qui fait acte de présence avant 60h on va dire. C'est ça. Et bientôt on va rencontrer le troisième boss du jeu, qui est assez immonde. Le Twinfeller, la grosse larve. Oui, on verra un peu plus tard. Quand on est à parler des fins, on va parler d'une fin qu'on ne verra pas. Puisque c'est une petite tradition dans Silent Hill, et ça a commencé dès le premier, c'est que dans Silent Hill, généralement vous allez avoir plusieurs fins, qui dépendent de ce que vous avez fait dans le jeu, les éventuels side quests, etc. Et vous avez toujours au moins une, voire plusieurs, fin complètement troll, qui n'ont absolument aucun sens et qui sont tous là pour faire rire qu'autre chose. Donc dans ce premier épisode, il y a la fin des extraterrestres. Ou si jamais vous utilisez la gemme bleue à divers endroits du jeu. Alors sans internet, je ne sais pas comment on le faisait pour trouver honnêtement, parce que les divers endroits sont complètement aberrants. Ouais, ouais, c'est sur le toile d'école. Il faut utiliser quelque chose comme 4 ou 5 fois dans le jeu, à des endroits très précis du jeu. Voilà. Et la dernière fois qu'on l'utilise, quand on est au phare, il y a une soucoupe volante qui arrive et qui... Demande, qui demande... Voilà, les aliens qui descendent, Harry demande est-ce qu'ils ont vu une petite fille qui s'appelle Cheryl, parce que c'est un peu sa monoréplique pendant tout le jeu. Et les aliens le zappent et l'embarquent avec eux dans leur soucoupe volante, et à la fin vous avez un espèce de générique science-fiction des années 70, avec un défilement à la Star Wars. Voilà, ce sont les fins UFO, sachant que ce sont des fins qui sont présentes à travers des différents opus du jeu. Il y a une fin, je crois, avec Doge. Voilà, il y a une fin avec un chien, c'est dans Silent Hill 2, la fin du chien, où si jamais vous vous démerdez à faire une side quest pour récupérer une clé pour entrer dans une porte dans laquelle vous n'êtes pas censé aller, vous vous apercevez qu'il y avait un chien aux commandes dans un espèce de super ordinateur, et donc c'est le chien qui contrôlait tous les monstres depuis le début. Ce qui n'a absolument aucun sens. Ce qui n'a absolument aucun sens, on est bien d'accord. Et donc d'ailleurs, pour l'anecdote, Teki fait relativement souvent des petits marathons de Silent Hill, où il run tous les jeux à la suite, et parfois il se met même à faire des runs UFO Ending, donc il fait la fin UFO sur tous les jeux. Il y a quelqu'un qui précise dans le chat, l'acquisition du pistolet laser, effectivement ça fait partie d'une des trolleries qu'il y a dans ce premier Silent Hill. Ouais, lorsqu'on fait du jeu. Alors il faut arriver au boss de fin avec pas de munitions dans son flingue, enfin il y a plusieurs conditions, mais il me semble que ça implique d'arriver au boss de fin avec pas de munitions dans son flingue, et on obtient une espèce de pistolet laser de la mort, qui a pour le compte une mission infinie, et qui défonce sauvagement des culs. Et le boss de fin devient une blague après Incubus, c'est juste une vaste blague. D'ailleurs des gens postulent éventuellement le Silent Hill 3, la prochaine jeu, qui est la suite direct du premier. Pour le coup, le 2 faisant un peu office de side quest, enfin pas au nom de side quest, c'est un stand alone. C'est un stand alone, voilà. Moi j'ai personnellement trouvé que Silent Hill 2 était le meilleur, alors le chat, je ne sais pas quel est votre Silent Hill préféré. La raison pour laquelle j'ai trouvé que Silent Hill 2 était le meilleur, c'est parce que le personnage de James est très intéressant, et que le culte n'est pas là, et je trouve que l'antagonie c'est juste la ville, et au final James lui-même. Et j'ai vraiment aimé. Après, je ne sais pas comment c'était pour. C'est ça. C'est ça. Sachant que d'ailleurs, si on parle un peu plus de la série en général, et qu'on arrête de spoiler sévèrement, même si c'est déjà fait, le scénar du 1, l'histoire est un peu toujours la même au final de Silent Hill. Ils sont toujours des gens proies des cauchemars, des gens angoissés, au sens psychologique du terme. Il y a eu lieu après des crises d'angoisse, tout ça, des questions qui sont très profondes, et qui découvrent l'existence de Silent Hill. Ils sont plus ou moins attirés par la ville, pour, entre guillemets, expier leurs péchés. Je trouvais ça sympa l'idée de la ville, en tant qu'antagoniste même, où c'est une espèce d'entité malfaisante, où on ne sait pas trop. Et au final, James, il y va pour expier ses démons, et à chaque fois dans Silent Hill, c'est toujours un peu ça, où les monstres sont basés sur... Pas dans Silent Hill 1, c'est basé sur ce qu'a vécu Alessa, l'incendie, les nerfs défigurés, ce genre de choses. Et je trouve vraiment ça intéressant, plus qu'un virus qui transforme les trucs en Resident Evil, par exemple. C'est ce qui fait la grande différence entre Silent Hill et Resident Evil. Après, il n'y a absolument aucune intention de lancer un débat. Ce sont deux jeux différents, qui reposent sur deux mécanismes de peur différents. Le but est quand même le même. Le but, c'est simplement de vous faire peur. C'est le principe même du jeu d'horreur. Exactement. Et voilà. Là, d'ailleurs, sur les écrans, on peut voir Sheriff. Oui. Le côté un peu stressant. C'est vraiment stressant possible. Là, on va au centre commercial, qui est une quatrième zone du jeu. Et voilà, on combat la larve. La larve. On peut faire en un cycle. Voilà. Parce que normalement, elle va sous la terre. C'est très pénible. Et elle est tuée en un cycle. Ok. Absolument parfait. Voilà. Sinon, c'est normal qu'elle... Oui, c'est normal. Parce qu'on va la retrouver. Oui. C'est une forme un peu différente, mais on va la retrouver. Oui. Et donc, d'ailleurs, si on parle un peu de l'univers, on est obligé... On peut pas faire autrement. Vraiment. On est obligé de parler de la musique. Oui. De la musique et de son compositeur. Akira Yamaoka. Alors, pour l'anecdote, les OST du jeu sont à elles-mêmes une source d'angoisse. Littéralement. Du genre, si vous les écoutez dans le noir en pleine nuit, il se peut que vous soyez un peu parano. Un peu dans ce genre-là. Sachant que, outre le fait que ce soit le compositeur de toutes les musiques de Silent Hill, il est passé... Alors, je sais plus à partir de quel opus, mais il est passé à la direction du jeu, pardon. Et il a également choisi le compositeur des musiques du film. Parce qu'il y a eu une adaptation... Une adaptation cinématographique du M2. Non, je parlerai après, pour le coup. D'accord, très bien. Enfin, vas-y, continue sur la musique, mais je parlerai après des adaptations cinématographiques. Je vais simplement finir. C'est simple pour vous dire que ces OST étaient merveilleuses et stressantes au possible. Il y a beaucoup de bruits métalliques... Il y a vraiment des bruits qui ne seraient pas considérés comme la musique dans les OST du jeu. Il y a généralement les thèmes qui sont très jolis. Par exemple, le thème d'intro de Silent Hill 1, une espèce de guitar, etc. Qui, pour l'anecdote, n'a pas de basses. Pour la bonne simple raison que Akira n'avait pas de basses sous la main quand il a composé le thème. Donc il a fait avec ce qu'il pouvait. Exactement. Voilà, pour les deux Silent Hill en film. Alors le premier... Ah oui, donc là... La grosse mythe. La larve qui revient sous forme de papillon cette fois. C'est une grosse mythe. Oui, c'est une grosse mythe bien dégueulasse d'ailleurs. Et donc, en tournant autour, il est possible de l'empêcher de faire des gros cycles d'attaque, en fait. Et de la tuer assez rapidement pour le coup. Donc avec un gros coup de shotgun, ça reste particulièrement efficace. Shot Stinger. Sachant que c'est un monstre qui a des patterns un peu flippants. Notamment des patterns dans lesquels on ne la voit plus. Oui, elle s'en va, elle revient. Et comme il y a très peu de distance d'affichage, justifié par la nuit en terme de scénario. Et comme la PS1 ne pouvait pas afficher très très loin, et bien quand on voit la mythe disparaître dans la nuit et on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va revenir, ça peut être un boss assez stressant en cas de vue la première fois. Pour revenir sur ce que je disais sur le film, donc, le premier film fait partie de ses adaptations de jeux vidéo qui ne sont pas trop ratées. On ne peut pas sortir de 2006. Voilà, ce qui est rare. Visuellement c'est une énorme claque. La transition entre le monde normal et le monde des ténèbres, entre guillemets, était tellement réussie que Konami a décidé de reprendre la transition dans tous les jeux qui ont suivi Silent Hill, qui ont suivi la sortie du film en fait. Tellement ça avait la classe. Après, il y a des erreurs, des scènes avec vos remers qui ne servent à rien. Enfin voilà, c'est pas non plus un chef-d'oeuvre absolu. Mais si vous êtes fan, jetez-y un oeil, ça peut être une bonne idée, même si jamais juste pour un film d'horreur correct, parce que ça reste quand même un film d'horreur tout à fait décent. Et vous ne touchez pas au deuxième film Silent Hill. Genre jamais, à aucun moment, même pas avec une ferme de 1 mètres quoi. Ouais, non c'est... Le dé est beaucoup beau, est un film au moins bien que... Bien que ce soit du coup le premier film et l'adaptation du premier jeu. Et le second film, si on peut en parler vaguement, est inspiré du troisième opus de Silent Hill, donc la suite directe du 1. Voilà, on retrouve... Heater Maison... Avec tout l'héritage un peu surnaturel, enfin bref. Et d'ailleurs, je vois que le chat parle des remakes. Oui. Il y a eu Silent Hill, Shattered Memories... Shattered Memories, oui, sur Wii. Oui, c'est celui-là. Pour le coup, voilà, comme je l'ai fait, je peux en parler. Vas-y, vas-y. C'est un remake que moi j'ai trouvé plutôt pas mal. Alors après, le problème, c'est qu'en terme d'ambiance et d'angoisse, c'est foiré. Puisque en fait, les monstres ne sont présents qu'à des moments très précis du jeu. Et c'est très facile de savoir quand est-ce qu'ils vont être présents. Donc au final, on n'est plus effrayé, on n'est plus surpris. On n'a plus cette ambiance qu'il peut y avoir une espèce de saloperie dégueulasse qui sort de n'importe quel coin de couloir. Ce qui forcément est une grande perte. Après, j'ai énormément aimé la manière dont le scénario du premier épisode a été réimaginé. Et j'ai énormément aimé le twist à la fin. Que je ne spoilerai pas, bien entendu, mais les gens du gameplay Shattern Memories me comprendront et seront d'accord avec moi ou pas d'ailleurs. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas les moyens de refaire ce Silent Hill 1. Voilà, donc gameplay est un peu vieilli, il faut aussi être honnête. Ça reste un bon jeu d'ambiance, mais voilà, il montre son âge. Le remake peut être une bonne idée. Alors que là, on peut voir que... Voilà, donc là, il est déjà dans les égouts, qui est une zone... C'est claustrophobique au possible, ouais. On approche tranquillement aux deux tiers du jeu, un peu plus même. Ouais, et d'ailleurs, on parle depuis tout à l'heure, mais il a récupéré le liquide rouge dont on parlait précisément. Voilà, qui vous permet donc de faire la side quest du Docteur. Ouais, et de Sybil aussi pour débloquer la good ending. Ah ouais, comme on peut le voir, vraiment, ce passage du jeu me dérange personnellement très fortement. Un peu comme Silent Hill de Room, exactement pour les mêmes raisons. C'est claustrophobe ? Ouais. Et ouais, ouais, ouais. Cette ambiance claustrophobique... A Silent Hill The Room, c'est parti d'une bonne idée, mais moi je trouve qu'il était un peu raté. À part la berceuse. On parlait de la musique tout à l'heure, la berceuse de Silent Hill 4 est juste magnifique. Enfin, faut l'écouter, absolument. Ouais. On a quel jeu après Silent Hill le monde contre le chat ? Splatterhouse, voilà. Splatterhouse 1 et 2. Comment dire ? Un changement d'ambiance. Ah ouais, ouais, littéralement. Ah ouais, ouais, littéralement. Ah ouais, Aïe Remblème, c'est bien passé. C'est face du jeu qui me fait beaucoup rire. Parce que, donc, il s'approche, il s'approche, je crois qu'il fait, je crois, des pages, des pages. Et là, des monstres font sur face, et en fait, non, mais enfin, théoriquement, vous êtes censé vous battre. C'est un peu une association du jeu. Sauf que, en fait, non. Si vous pouvez fuir comme ça, lâchement et sans vergogne, et en fait, les monstres ne vous suivent pas, tout simplement. Bon, je trouve ça assez génial. Alors, ah oui, euh, une petite précision sur Akira qui a quitté la série à Downpour. Alors, pour l'anecdote, Teki run aussi Silent Hill Downpour. Et en fait, c'est le plus qu'il préfère le moins. Voilà. Ça vient du jeu des petits cris, oui, parce qu'il y a une espèce de grenouille moche, là, qui sont les ennemis des égouts, qui se sont bien comportés, là, pour le coup, pour le run. C'est qu'ils ont une espèce de seau qui peut être très chiant, pour le coup. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait un parallèle avec le jeu de rôle Call of Cthulhu sur un scénario. Si jamais vous êtes un rôliste et que vous avez aimé Silent Hill, il y a un rôliste français qui a écrit un bouquin qui est à la fois campagne et un peu univers, qui est très, très inspiré de Silent Hill, qui s'appelle Americana, le syndrome de Babylone. Donc voilà, si vous êtes rôliste papier et que vous êtes fan de l'ambiance de Silent Hill, lâchez-vous. Ça retranscrit très, très bien l'ambiance de Silent Hill un peu surnaturelle. Petite question qui n'a pas grand-chose à voir avec cette run en particulier. Oui, alors, je suis un speedrunner. Je ne suis pas énormément actif, mais oui, je runne quelques deux, trois jeux. Principalement des gens des... Et donc là, le code, forcément, qu'il faut normalement s'embêter à aller chercher sur des notes, etc. Mais c'est tout le temps le même. Il n'est pas randomisé, donc speedrun, on le connaît, donc on rentre. C'est ça. Il y a plein d'énigmes, en fait. Il y a plein de passages du jeu que vous ne verrez pas parce que... Étant donné que c'est... Tout le jeu repose dans cette sorte de quête pour avancer, en fait, dans les différents bâtiments du jeu. Si vous connaissez déjà les codes et autres, du coup, vous n'avez pas toute cette recherche à faire. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que ces codes-là tombent du ciel. Alors qu'en fait, non, ce sont des éléments... Des éléments à aller chercher à les trouver à divers endroits du jeu. C'est vrai que c'est bizarre. Donc... Donc... On va rentrer ici. On va dans sa petite siderum. Du coup, il approche vraiment de la fin du jeu. Le run étant un petit peu rallongé par le fait que... Voilà. La moto... La moto... Ah, la moto. Voilà. Du coup, la fiole rouge... Fiole rouge qui, il me semble... Donc le liquide... Le liquide a été fait à partir d'une plante... Plante... Ajontée... Ouais. La fougletis. Alors je ne sais pas... Je ne sais pas si cette plante existe ou non. Voilà. S'il y a des botanistes dans le chat... Faites-nous rêver. Ah oui. Alors là, je veux bien. Et... Et voilà. Et en fait, c'est un liquide aussi qui a été fait par Kaufman, il me semble. Peut-être qu'il y a. Enfin, en tout cas... Alors voilà. Silent Hill 4, The Room. Prie hier de ne pas faire de référence au film The Room. Je refuse. Ce film n'existe pas. Ah. Et d'ailleurs là, on entre dans la partie du jeu un peu étrange. pour les gens qui ne connaissent pas trop le jeu ou qui n'ont pas joué. Partie du jeu dans laquelle il se blade dans le noir. En grande partie. Oui voilà. Là pour le coup, comme les monstres ne sont pas hyper gentils dans la zone, il va choisir de très peu utiliser sa lumière. Donc pour le coup, ça ne va pas rendre le run hyper intéressant puisque... Bah... C'est tout noir. Ouais. Et sinon voilà. C'est la raison pour laquelle il éteint la lumière. c'est parce qu'il y a une espèce de clébard 2.0 là ultra violent. D'ailleurs c'est un petit élément qui a été conservé dans le coin de film et que je trouvais ultra appréciable. Oui. au moins c'est cette scène pour ceux qui ont vu le film. Quand il est dans le couloir, qu'il y a les nurses. Les nurses très bien réalisées aussi. C'est un film qui globalement tient vraiment la route. Et que donc l'espèce de lampe est utilisée pour attirer les nurses. Donc là on arrive sur les docks. Un endroit pour le coup, j'avais trouvé assez créatif par rapport au reste. Compte sur nous surtout des capacités limitées de la console puisque là on va de bateau en bateau sur des pontons. Enfin j'avais trouvé ça plutôt intéressant. C'est vrai que le concept est sympa. Je connais Benza et je suis botaniste. Ok. Ah ok. Swat. Et il y a les oiseaux. Alors comme on le sait, il y en avait aussi au début mais ceux-là sont un petit peu plus pénibles. Et donc voilà, comme dans tous jeux de jeux qui se respectent, les oiseaux, et bah c'est des gros emmerdeurs. C'est le mal. Depuis le premier Ninja Gaiden et tout, voilà, c'est les oiseaux, c'est des gros revenus. Donc c'est pareil, il y a de l'extinction de lumière pour éviter d'en avoir trop aux fesses en fait. Oui, sachant que tous les monstres sont attirés par la vie, voilà. Et vu qu'il n'y a pas d'électricité dans la ville, et que votre cell de source lumineuse c'est votre petite lampe. Donc à vous de gérer. D'ailleurs c'est un élément de gameplay qui sera repris après plus tard sur d'autres jeux du genre. Ah voilà, le fameux angle de caméra sur l'escalier en colline. Ah là là, cet angle de caméra ! C'était quelque chose pour le coup qui était plus utilisé dans Resident Evil que dans Silent Hill, les angles de caméra à la mort moelle-noe pour générer la peur. Mais là en fait c'est vraiment plus un angle de caméra voulu pour générer le malaise plus que la peur. Donc voilà, là c'est le dernier endroit normalement où on est censé, bon là on l'a vu il y a quelques instants, c'est le haut du phare. Et normalement c'est le dernier endroit où on utilise la petite gemme bleue pour appeler la soucoupe volante. Et sinon donc en fait en temps normal on découvre une espèce de gros pentacle d'invocation, des trucs qui ont l'air très satanistes. Avec un deck un grand pentacle au sol. Et du coup là, dans la chronologie des boss, il va falloir affronter Puppet Sybille. Donc justement Sybille la policière possédée. C'est donc de ne pas la tuer. Par les pouvoirs occultes d'aller ça. Oui, donc vous avez déjà joué en champ en fait. Le jeu vous laisse le choix de la tuer ou non. Enorme coup de chance sur le chien là. Parce qu'il fait très très mal. Surtout, son animation de dégâts prend pas mal de temps. En plus de prendre des dégâts ça fait perdre du temps. Et oui comme je le disais, le jeu vous laisse le choix de la tuer ou non. Sachant que Puppet Sybille fait très très mal dans le jeu. Oui bah là un flingue. Elle sait s'en servir. Voilà, les balles ça fait mal. C'est du genre quand elle vous tape, si vous heurtez une de ses balles vous perdez plus de trois quarts de votre vie. C'est immonde quoi. C'est immonde. Donc là encore une fois un level design. Mais encore que l'autre en fait c'est le repassage par les égouts. Parce que les égouts et la ville, enfin elles sont tous les bâtiments un peu publics de la ville. Mais ce qui est si marrant c'est que quand on les voit sous deux angles différents, en fait on dirait une sorte de nouvelle zone en fait. Alors c'est exactement la même. Oui. Je trouve. Je pense que c'est plutôt très bien fait. Oui mais ça sert de hub world et la ville, enfin de hub de chemin de traverse entre les différentes zones, voilà l'hôpital, l'école, etc. C'est ça. Donc on est obligé de traverser la ville de moins en moins coopérative on va dire, moins en moins accueillante. Oui bien sûr. Et d'ailleurs petite anecdote concernant l'hôpital. Vous avez un quatrième étage auquel vous ne pouvez pas accéder. Ah voilà, le seul glitch du jeu. Le seul glitch du jeu, vas-y je te laisse expliquer. Lorsque vous utilisez une potion sur un petit, sur un monstre, je ne sais plus lequel exactement en fait, vous vous retrouvez, alors je ne connais pas les exemples, c'est sur l'espèce de petit fantôme que l'on voit actuellement à l'écran. Bon j'ai pas mis le nom du monstre. Mais lorsque vous utilisez une potion sur ce monstre là, la console pète un plomb. Voilà, et votre modèle 3D se met à faire n'importe quoi. C'est un glitch qui est un peu, enfin il y a un truc un peu similaire sur Veldeneye 64 il me semble. C'est ça. Et en fait vous vous retrouvez directement après le fight de Sybille. Et donc c'est un glitch qui s'appelle l'Aphoglottis Glitch. Donc Aphoglottis parce que c'est le même liquide rouge qui est utilisé. Et ce glitch fait peur. Oui Louis c'est là pour le coup. Peut-être à peu près autant que le jeu. Mais pas pour les mêmes raisons. Oui mais ça fait vachement moins peur si jamais vous mettez le chacarron macarons en musique de fond dessus. Ah ouais, mais dans ce cas ça occulte une grande partie du jeu. J'espère. Et donc je vais parler de l'hôpital en disant que oui il y avait un 4ème étage auquel vous ne pouvez pas accéder. Et en fait pour anecdote il s'agit d'une croyance japonaise. Oui. Que 4 ça se prononce comme mort ou sans mort. Ça se prononce Shi. Et donc c'est l'homophone de Shiné. Mort. Shiné c'est le verbe je crois. Et donc c'est le 4 est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est le chiffre du mal. D'ailleurs apparemment... Alors je ne sais pas si des gens dans le chat sur télé au Japon peuvent confirmer ou non. Dans certains des immeubles ça pousserait... Ça aurait poussé des architectes à passer du 3ème au 5ème étage. Sans... Voilà. Sans... Sans passer par le 4ème. Justement pour cette raison là. Salut nurse. Salut nurse. C'est un chi mort ou quoi. Ah d'accord. On corrige dans le chat. C'est vrai que notre japonais ne fait pas honneur à cette magnifique langue. Désolé hein. Ah oui non ça pour le coup... Alors la petite phase... La petite phase de gameplay... Enfin de... La petite énigme. Oui avec la clé dans le robinet. Assez rigolo. Enfin... Vous vous retrouvez dans un monde... Dans un monde étrange... Étrange flippant au possible. Où tout veut vous tuer. Et en fait... Et en fait... Vous... Vous faites de la plomberie. Voilà. C'était la petite phase de Mario. De la plomberie... De la plomberie... Pour choper une clé. Assez rigolo. Pour le coup. Alors pareil... Le code... Qui est le même à chaque fois. Ouais. Et on me dit qu'il n'y a pas de chambre 4 au Japon... Euh... 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 C'est ça. Oui non c'est pour le coup... C'est une superstition... Qui est encore très très présente. Euh... Malgré voilà... Enfin... 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 On balance dans un débat hein... Mais... Avec euh... Malgré l'avancée scientifique et technologique... On continue voilà... A avoir ce genre de croyance. Donc oui voilà... Un des 5 objets... Qui permettra d'ouvrir la porte. Qui met nos boss de fin. Euh... L'espèce d'étoile de David. C'est ça. Qui donc sert aussi de clé voilà... On utilise plein d'objets comme clé hein... Dans le premier Silent Hill. Peut-être un reprend pour le coup... Pareil un d'approche que je ferais au jeu. C'est qu'au final on se retrouve à chercher divers objets... Qui vont de toute façon servir de clé. Donc euh... Pourquoi pas donner des clés directement. Ouais... Un truc qui n'est pas encore présent... Qui sera présent dans beaucoup de... Dans la majorité des épisodes... Après le premier aussi... C'est la difficulté des inignes... Qui est réglable indépendamment de la difficulté de l'action. Là on a juste une difficulté... Qui correspond d'ailleurs à la difficulté de l'action. Puisque les énigmes sont tout le temps les mêmes. Mais lorsqu'on... Dans Silent Hill 2 et plus... On peut choisir d'avoir des énigmes qui sont plus dures... Donc avec moins d'un 10... Et un peu différent. Donc ça donne un peu de regret. Une autre jouabilité. Pareil que cette opus... Ça ne plaît pas forcément. Puisqu'une fois qu'on a fait les énigmes... Là on peut le voir... Tout ce qui est les codes etc... Qui ne changent jamais... Bah ça fait qu'on... Ça fait qu'on... Ça fait qu'on peut... Qu'on ne peut pas vraiment... Enfin refaire le jeu à peu près d'interdits. Donc là encore une fois... Encore une fois... Encore une énigme qui sera faite rapidement. Donc d'ailleurs... Oui... En fait ce qui est rigolo... C'est que sur cette énigme... Normalement... Donc ce sont des parties... Des parties qui peuvent constituer un triangle. Tout comme l'objet que nous remet Dahlia... Je ne me souviens plus exactement du nom du triangle. Le Floros. Ah le Floros merci. C'est le nom de l'objet. Qui fait penser au Floros. Et... Je trouve que la référence est assez rigolote. C'est d'ailleurs Floros... Floros qui... Faut partie de ces objets triangulaires... Qu'on en voit beaucoup. Faut partie de références... De références et de... Et de Topos... Que l'on retrouve dans plusieurs... Dans divers jeux... Notamment en mode style anti. Oui. Mais aussi dans Zelda. Evidemment. La Triforce. Mais le triangle semble être un symbole de pouvoir... Pas souvent. Parce que... Parce que oui... Enfin si on parle de plein de références comme ça... C'est parce qu'en fait... Même si je ne les ai pas toutes malheureusement... Je n'ai pas la science infuse à ce sujet malheureusement. Silent Hill est un jeu qui est ultra référencé. Chaque nom... Chaque... Chaque nom de bâtiment. Chaque nom de personnage. Tout est vraiment vraiment très très référencé. Il y a notamment des références à la littérature. Mais aussi au cinéma. Des références à Kubrick. Oui. Beaucoup d'influence. C'est le... 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 Le réalisateur du jeu. Du premier jeu. Qui avait dit... Dans une interview. Qui avait... Cité son inspiration. Oui. C'est ça. Et... Et... Il y a aussi des répérences à Lovecraft. Ça me semble utile. Oui très. Bah après il y a énormément de jeux d'horreur. Ça applique de Lovecraft. C'est un peu... Une paire de l'horreur moderne. Ah oui bien sûr. Bien sûr. Et euh... Juste comme le précise dystopiste. Si jamais vous êtes intéressé par la mythologie de Silent Hill. Des références. Et de toutes ces sortes de choses. Il faut aller sur Silent Hill FR. Qui est une grosse communauté. C'est un très très bon wiki. Voilà. Et qui est très très bien convenu. Il y a énormément de références et de théories qui sont expliquées. Et euh... Si vous voulez rentrer un petit peu plus dans cet univers. En plus de faire les jeux. Il y a ça. Et c'est ce que je vous conseille. Et c'est ce que je vous conseille. Pendant que... Pendant que... Que Techie récupère Lanc. Enfin le... Le film L'échelle de Jacob a beaucoup influencé la série. Effectivement. Le problème c'est que tant est que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas mentionné. Mais pour le coup je... Moi je ne vais pas en parler. Le problème c'est que je l'ai vu. Pour l'avoir vu. C'est un... C'est un film... Tu ne peux pas vraiment en parler si tu ne racontes pas la fin. Donc je ne vais pas le faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais allez le voir vraiment. Pour le coup il a beaucoup influencé ça et l'entrée. Euh... Et du coup la run va bientôt se... Va bientôt se terminer. Va bientôt se terminer. On va bientôt aller se rendre dans la chambre de l'incubation. Voilà. Où il y a... Alessa. Alessa et Cheryl. Oui donc Alessa, Cheryl et Elisa aussi. L'infirmière. Qui est censé prendre soin... Prendre soin de... De Cheryl. Donc il y aurait des théories comme quoi... Comme quoi en fait... Alessa serait morte. Et qu'on en parlerait à son âme. Il y a plein de théories comme ça sur ce jeu. C'est... C'est vraiment... Alors si vous êtes un peu fragile... Évitez. Ça pourrait vous plonger dans l'angoisse ou quoi. C'est assez dérangeant comme univers. Vraiment pour le coup. Mais c'est vraiment très très intéressant. C'est quoi le record d'ailleurs ? Un de menton. Donc comme je l'ai dit. C'est 35 minutes... Pour la bad plus ending. En 1% avec... Qui est la... En 1% qui est la plus rapide. Et donc... Et donc euh... Et donc euh... Une partie de la divinité. Enfin... Ou même une autre divinité. Son avatar, c'est l'avatar en fait présentement. D'accord. Pareil, plusieurs théories. Et normalement, quand on a la Bad Ending, on combat Alessa. On combat Alessa. Qui a fusionné avec Cheryl. Et avant qu'elle donne naissance à cette espèce de créature. Et c'est la raison pour laquelle on tue Cheryl en fait, dans le Bad et le Bad Plus Ending. Obligé de tuer sa propre fille, donc c'est moche. Et tant qu'on explique tout ça, Incubus est mort. Et c'est donc la fin. Parce que Shotgun tournait autour et basta quoi. C'est ça. Alors Incubus, il y a plusieurs versions. On dit version mal de Succubus, ça dépend de quelle définition tu as de Succubus. Ça dépend des mythologies pour le coup. Et du coup, c'est le GG. Mais vraiment, pour ce qui est de tout l'univers du jeu, Et donc vraiment, allez-y quoi. Foncez. C'est juste immense tout ce qui a été bâti. Et donc voilà, on récupère Cheryl. En version petite. Et on s'enfuit. Alors que dans les mauvaises fins, on tue Cheryl. Voilà, on tue Cheryl. Et il y en a une où on s'enfuit. Et même vraiment la pire fin. On tue Cheryl et accablé par le désespoir. Et comme il n'y a pas l'infirmière, en fait, pour nous diriger vers la lumière, on reste dans cet endroit qui s'est tombé. Alors ça, c'est le bad plus. Et pour la plus mauvaise fin, en fait, on se rend compte que Harry est mort et que tout ça n'était qu'un méchant rêve. Enfin, ou... Oui. Une imagination. Donc voilà, on part avec Sibylle. Sibylle qui n'a pas été tué par le glitch. Peut-être pas précisé, mais... Oui, donc ça permet juste de skipper son combat. Le combat. Voilà, donc pour le coup, c'est un... Ah oui, donc oui, voilà, le docteur qui... qui va avoir ce qu'il mérite pour le coup. Ah, Lisa. Voilà, l'infirmière. Il va tuer à son bourreau. Enfin, il va le garder là, en fait, alors que le lieu s'effondre, et il ne pourra pas s'échapper. Il va mourir. Merci pour les... Oui, merci. Les compliments sur les commentaires. Ça fait plaisir. Pour le coup, le truc, c'est qu'on n'a pas non plus parlé énormément du run, puisque comme on l'a expliqué, bah, au final, c'est beaucoup d'exé. C'est ça. Et au final, à commenter, bah, c'est juste un peu un type qui court comme un mongolien, pas dans une heure, quoi, donc... On a préféré présenter tout l'intérêt du jeu, en fait, qui repose vraiment sur le gameplay et l'univers. C'est vraiment tout ce qui fonde le jeu, pour le coup. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Même s'il aurait été aussi intéressant de parler un peu de Silent Hill 3, vu que... Aether a été... C'est la suite direct, mais voilà. A été mentionné, a été mentionné plusieurs fois. Ce sera pour... Une autre fin. Alors, vous irez, vous allez chercher ça par... Vous allez voir par vous-même, franchement, ça intéressant. Par vous-même. Jamais les univers horrifiques vous intéressent un tant soit peu, donc voilà, il y a Gillespie qui meurt. Et Harry et Sybille qui fuient avec le nourrisson. C'est l'univers horrifique et aussi tout l'impact psychologique et toutes ces influences psychanalytiques qui sont derrière, qui sont aussi présentes. Et c'est vraiment un jeu très très complet. Et voilà. Je crois qu'on a Fille pour Sen, est-il ? C'est Gotap. Gotap, es-tu encore en vie ? Oui, messieurs, je suis encore là. Plus pour longtemps, mais je suis encore en vie. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Je décède petit à petit, mais pas encore. Fais comme moi, décède à la fin de tes commentaires. Exactement. Mais comme j'en recommande jusqu'à 16h, ça va être compliqué. D'ailleurs, je te rejoindrai sur le dernier, du coup. Oui. Effectivement, Alien vs Predator. Je te remercie. Je t'en prie, je t'en prie. Avec plaisir. Et donc là, merci le chat. J'espère que les commentaires n'ont pas été trop hasardeux. Alors, apparemment, de ce que j'ai vu, c'était plutôt… Alors, moi, de ce que j'ai entendu, c'était déjà très bien. Et des messages que j'ai vus sur le chat, les gens apparemment ont bien kiffé. C'était très bien. Tu dois apprécier, c'est tant mieux. Parce que moi, à priori, c'est peut-être mon dernier commentaire pour le marathon. Je suis en peut-être pour Super Metroid. Mais voilà, comme c'est moi ou Real My Up, donc à priori, ce sera Real My Up. Parce qu'il va plus ramener les viewers que moi, à priori. Mais ce sera normalement mon dernier commentaire du marathon. De toute façon, on pourra toujours te retrouver sur le chat. Sur le chat, on recommence. Sur le chat, bien sûr. Sur mon Twitch, peut-être, à un moment donné. Ah oui, fais-nous part de… Sur mon blog, éventuellement. Fais-nous part de ton Twitch. Alors, mon Twitch, honnêtement, j'y suis… Pour l'instant, j'ai un peu mis de côté le speedrun. J'ai… voilà, j'ai un blog où je parle de théories de jeux drôles, mais c'est peut-être pas un truc qui m'a intéressé de tous ces gens. Et c'est les Divagations de Garcimor, parce qu'ils sont intéressés. C'est un blog assez jeune, parce que j'ai décidé de partager mon immense connaissance, il y a peu. Donc voilà. Voilà, donc vous pouvez retrouver les écrits de Garcimor sur son blog, « Les Divagations de Garcimor ». Voilà, voilà. Vous avez ça sur Google et vous devez tomber sur… Oui, voilà, parce que c'est un blog Google et son gentil me référence. Ah, à la bonne heure. Et moi, je vous retrouverai plus tard pour plusieurs runs, notamment Pokémon et Super Mario Sunshine. Après, si jamais il y a du désistement, il est tout à fait probable que je remplace, si jamais c'est un jeu que je connais, pour le coup. Et voilà. Et bien écoutez, des bisous au chat. Voilà. À plus tard. Merci. Bon courage. Alors, bonne nuit à ceux qui vont se coucher, s'il y en a qui vont se coucher. Bonjour à ceux qui arrivent, et bon courage à ceux qui partent encore une fois en cours, au travail ou autre. Au travail ou qui sont en cours ou au travail et qui regardent en douce comme des petits délinquants. C'est pas très bien, mais restez. Mais restez. Mais restez. Merci à toi, Cotap. À plus tard. À plus tard. À plus tard. À la prochaine, j'espère. À la prochaine. Donc, je le rappelle, pour les nouveaux arrivants, nous sommes sur le restream français de l'Awesome Game Done Quick 2015, marathon de speedrun qui récolte des fonds pour la Prevent Cancer Foundation, qui lutte contre le cancer et qui finance les recherches et qui agit aussi dans la prévention. Tout l'argent qui va être récolté avec ce marathon ira dans la lutte contre le cancer du sein et de la prostate. Vous pouvez faire des dons sur le site GamesDoneQuick.com, mais aussi via le site TheYeti.com qui vend des t-shirts très sympathiques. Et aussi grâce au Humble Bundle. Le Humble Bundle, ce site sur lequel vous pouvez avoir plein de jeux pour peu d'argent. Et ici, le Humble Bundle vous a fait un bundle spécial, AGDQ, très très bon. Franchement, très très bon. On a plein de bons jeux. Et si on va jusqu'à 30 dollars, on a un mois de Twitch Turbo, trois mois de X-Split, des t-shirts Yeti, des goodies, des badges, plein de trucs. Donc, ça vaut le coup d'aller voir. N'oubliez pas aussi, lorsque vous donnez, si vous donnez sur GamesDoneQuick.com, de participer au défi FR que vous voyez sur la gauche de votre écran. Ici, on a le défi de Morrowind avec Bob Lennon qui avance bien, mais nous n'avons pas que ça. Nous avons du Pokémon, nous avons du Shovel Knight, nous avons du Rogue Legacy, du Jak 2, du Zelda Minish Cap, du Final Fantasy 7. Donc, n'hésitez pas à bourrer les dons, ça fait plaisir. Pour l'instant, on essaie de se concentrer un peu sur Bob Lennon parce que ça arrive très bientôt. Et les Américains ont envie de nous la mettre. Ils ont envie de nous la mettre. Ils nous ont déjà dépassé, mais bon. Sur ce, on va profiter de ce setup pour faire une petite pause pub. Puis, je vous retrouve juste après pour le commentaire de Splatterhouse. A tout de suite. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Up next we have Splatterhouse And after that, in our Horror Games Done Quick block Or Spooky Games Done Quick block Sorry about that We have Splatterhouse Another Splatterhouse game In the series Yeah, Wampaku Griffiths